Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'Alexander Albon, le pilote thaïlandais qui fera ses débuts en Grand Prix en Formule 1 donc à Melbourne avec Toro Rosso. On a déjà vu Albon avoir une bonne côte de popularité de par sa sympathie, mais ce qui nous intéresse vraiment c'est son parcours et potentiellement ce qu'il vaut vraiment en piste. Alors, est-il aussi rapide que sympathique ? Alexander Albon possède la double nationalité britannique et thaïlandaise. Son père a fait du BTCC dans les années 90 mais sans grand succès, mais eu une carrière relativement longue malgré ses résultats, notamment en Porsche Super Cup Asie. Logiquement, le père encourage le fils à faire du karting et tout part de là. Alexander Albon commence sa carrière en 2005 jusqu'à sa consécration en 2011 avec un titre de vice-champion du monde de karting. En 2012, il se fait repérer par la filière Red Bull et en devient membre pour disputer sa première saison en Formule Renault 2 litres avec Epic Racing. Double programme puisqu'il dispute deux championnats de Formule Renault 2 litres à la fois, un petit peu comme Landon Norris mais avec beaucoup moins de réussite. 38ème sur 49 en Eurocup et 17ème en Alps dont le champion n'est autre que Daniel Kiat. Forcément, il se fait lâcher par Red Bull et trouve refuge dans le programme de jeune pilote de Renault, alors appelé à l'époque Lotus Junior Team. Il roule aux fameuses couleurs noirs et or de l'équipe de F1 en 2013 et 2014, toujours en Formule Renault 2 litres avec encore une fois peu de résultats. Et au bout de 3 doubles saisons dans cette catégorie et 68 courses pour une seule petite victoire, il ne se classe pas mieux que 3ème. Et comme on ne fait pas de carrière en Formule Renault 2 litres, et bien à un moment donné, il va bien falloir avancer et du coup, il passe en F3 Euro Series. Et en 2016, ça se passe plutôt bien pour une première saison avec son coéquipier Dorian Boccolacci. 5 podiums et 2 pôles positions restent tout à fait honorables pour une saison de rookie. Il est toujours soutenu par le Lotus Junior Team et prend la 7ème place du championnat avec un peloton assez relevé. Cela suffit à Hard Grand Prix pour lui laisser sa chance au cours d'une séance d'essai en GP3. Il arrive à impressionner et signe dans l'écurie de Fred Vasseur pour la saison 2016 en tant que coéquipier de Charles Leclerc. Et il fait une bonne campagne GP3. 4 victoires, 7 podiums et un titre de vice-champion de la catégorie. C'est loin d'être ridicule et cela le propulse logiquement en Formule 2, toujours chez Hard Grand Prix. Et là, c'est la catastrophe. Deux podiums seulement et il se fait surclasser par son équipier japonais Nobuaru Matsushita. Le japonais a déjà une saison dans les pattes, ce qui peut expliquer en partie la performance d'Albonne. Je le rappelle, il est chez Hard Grand Prix qui sont habitués à jouer les premiers rôles dans les catégories. Cela n'est donc pas normal et c'est bien une contre-performance de la part d'Albonne. Mais le pilote thaïlandais sait rebondir et signe chez Dams, autre bonne équipe de formule de promotion pour 2018. Il parvient à signer 4 victoires et 8 podiums, surclassant largement son coéquipier Nicolas Latifi, disputant pourtant sa 3ème saison complète en Formule 2. Durant l'été, on avait entendu qu'il n'était pas sur la liste pour un potentiel baquet chez Toro Rosso et comme pratiquement tous les autres baquets étaient en train de se jouer, surtout pour Russell et Giovinazzi, Albonne n'avait pas beaucoup d'options pour entrer dans la catégorie reine. Il signe finalement en Formule E avec Nissan E-Dams, restant dans la maison mère qu'il a accueilli en 2018. Et puis comme les contrats s'est fait pour être cassés, Toro Rosso et Dams se sont entendus pour relâcher le pilote thaïlandais. Il signe donc chez Toro Rosso pour 2019 en novembre 2018 et redevient donc membre de la filière jeune pilote de la marque au Toro Rouge. Mon avis sur Albonne ? Là, j'avoue que c'est un peu l'inconnu. Si je trouve vraiment scandaleux qu'il ait fait autant de saisons en Formule Renault 2 litres sans succès, il a étonné en GP3 et en F2 l'année dernière. Mais il y a bien une chose que l'on a appris au cours de sa carrière, c'est que son adaptabilité et son apprentissage sont un petit peu plus longs que Norris ou George Russell par exemple. Il prend plus ou moins son temps mais parvient à être tout de même performant à la fin. La marche entre la F2 et la F1 est toujours assez conséquente à passer et Albonne, contrairement aux autres rookies, n'a pas fait une seule séance d'essai avant cet hiver. Et puis un peu comme Giovinazzi, il est assis sur un siège éjectable et peut à tout moment se faire sortir de la F1 s'il ne convainc pas. Et on le sait, Red Bull est intraitable à ce niveau-là. Dans tous les cas, il n'ira pas dans l'écurie mère, les places sont prises et pour un bon moment, normalement, par Gasly et Verstappen. Dans le meilleur des cas, il ressignera pour l'année prochaine. On a vu le énième retour de Daniel Kiat, alors pourquoi pas un petit peu de stabilité chez Toro Rosso concernant son line-up. Je ne m'attends pas à ce que Albonne fasse des miracles, mais j'avoue que s'il ne bat pas Daniel Kiat, ça risque d'être très compliqué pour lui à l'avenir. En revanche, s'il bat le russe, là il aura fini de me convaincre du potentiel qu'il a. Il peut être bon pilote, mais ce ne sera pas le talent à retenir sur les 15 prochaines années. Et vous, Alexander Albonne, vous en pensez quoi ? Sous-titrage ST' 501